C'est une application qui s'appelle TikTok. On n'en a certainement jamais encore entendu parler sur ce plateau. Et pourtant, c'est l'application... Parce qu'on est trop vieux ? Probablement. Je ne voulais pas le dire comme ça, mais oui, c'est une application qui cartonne chez les 12-15 ans. C'est une application chinoise. Vous allez trouver ça certainement très farfelu. Et c'est l'application la plus téléchargée en 2018. Je vais vous la faire courte. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Ça vous éclaire peut-être pas forcément beaucoup, mais oui, c'est une application qui permet de se filmer, de partager ses vidéos. Jusqu'ici, rien de surprenant. Et puis surtout, d'ajouter des effets très facilement, donc des vibrations de la musique. Ça donne des résultats assez ludiques. On fait des chorégraphies, etc. Aujourd'hui, TikTok, ça compte 500 millions d'abonnés actifs tous les mois. Pour comparer, Instagram, c'est 1 milliard, donc le double. Sauf qu'Instagram, ça date de 2010. TikTok, ça a été fondé en 2016. Il y a beaucoup de Chinois quand même. Il y a beaucoup d'Asiatiques, mais c'est une application chinoise. Et je vais vous expliquer. D'ailleurs, ça fait partie des raisons du succès, le fait que ce soit chinois. Les utilisateurs, comme on s'y attend, sont très jeunes, entre 12 et 15 ans, comme je l'ai dit. Et en France, par exemple, on estime que les élèves de 5e, les filles élèves de 5e, 62% sont inscrites sur cette application. Pour vous montrer un petit peu l'ampleur du phénomène. Alors, pourquoi est-ce que TikTok, ça marche plus qu'une autre appli ? Et pourquoi est-ce que c'est l'application la plus téléchargée ? Eh bien, la première raison, c'est que les adultes ne connaissent pas TikTok. Donc, ça rend l'application très séduisante. La preuve, personne ne connaît. Quand on a entre 13 et 14 ans, on n'a pas forcément envie de s'inscrire sur un réseau social qui est fréquenté par ses parents, voire ses grands-parents, type Facebook. On a plutôt envie de discuter sur WhatsApp, de poster des photos un petit peu cool sur Instagram et de rigoler sur TikTok. D'ailleurs, les ados retrouvent en général sur TikTok leurs stars préférées, comme Luan ou Ariana Grande. Et il y a même les très jeunes, qui ont commencé à poster tôt sur TikTok, se sont fait connaître via cette application. On les suit parce qu'on sait qu'ils vont poster des vidéos assez drôles. La deuxième raison, David, c'est la Chine, justement. TikTok, c'est une application chinoise. Elle a été créée en 2016 et ça a tout de suite cartonné en Asie. Tellement cartonné qu'en 2018, donc là, cette année, ils ont racheté l'application Musical.ly, qui était leur concurrent occidental, qu'on connaît beaucoup plus en France. Il y avait 28 millions d'utilisateurs actifs. Et donc, ils ont racheté Musical.ly et donc, ils ont condensé les deux sources d'audience des deux applications, l'Asie et l'Occident. Et c'est là que c'est absolument dingue parce que c'est la première fois qu'une application asiatique cartonne en Occident et réussit comme ça à envahir tous les pays et à devenir une sorte de monstre tentaculaire. Donc maintenant, tous les ados ont TikTok sur leur portable. La troisième raison, c'est qu'une fois qu'on a commencé à se mettre à TikTok, c'est très difficile de s'arrêter. C'est vrai, c'est addictif ? Oui, en fait, ça prend tout l'écran de l'iPhone ou de n'importe quel autre téléphone, je ne fais pas de pub. On balaye comme ça sur son écran et en fait, il y a toujours du contenu. Donc, on se retrouve d'un coup à Taïwan, à Singapour, à New York, dans les rues de Sydney. Et on voit ce que font tous les ados du monde à un instant T. Et ça ne s'arrête jamais. Et au bout d'un moment, on se dit, mais ça fait 4 heures que je suis sur cette appli. Il faut que j'arrête à tel point que les fondateurs de l'appli ont décidé de mettre une sorte de notification. Au bout de 90 minutes d'utilisation, maintenant, ça fait une petite alerte qui dit, ça fait 90 minutes que vous regardez des vidéos. Juste pour dire, voilà, il est peut-être temps de manger, de s'hydrater, de boire de l'eau, je ne sais pas. D'aller au cabinet. Peut-être aussi, en tout cas de régler les problèmes urgents. Et puis, la dernière raison, ce sont les challenges. Ça, c'est quand un utilisateur poste une vidéo, ça devient viral. Et donc, les autres utilisateurs décident de faire la même chose. Et ça devient une tendance. Alors, le challenge qui marche le plus en ce moment, c'est un truc qui s'appelle Girls Turning to Boys. Donc, c'est des filles qui vont mettre leur capuche de telle manière à ce qu'on dirait qu'elles ont des cheveux de garçons. Et elles se font passer pour des mecs. J'étais sur TikTok tout le week-end. J'ai décidé, moi aussi, de faire ma vidéo challenge. Voici le résultat. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Bravo, David. Alors, franchement, j'ai tout appris. J'ai tout appris et j'ai rajeuni. J'ai rajeuni de 35 ans. – Vous ne connaissez pas tout à l'heure. Et c'est vrai que la facilité d'utilisation, ça pousse à faire des trucs assez drôles. Je ne sais pas si cette vidéo pourrait se vendre à la FIAC. Peut-être. Mais si jamais c'est possible, vous me la dites. – Ça pourra peut-être avoir une fortune dans quelques années. et l'avenir de notre guerre. – Je la gare impressionnante. – Merci beaucoup. – Sous-titrage ST' 501